Le commandement du Seigneur Parce que nous savons que dans la parole, Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, je vous donne un commandement nouveau dans Jean 15, 12. Alors, avant donc de commencer, nous allons prier, nous allons prier, confier tout au soin du Saint-Esprit comme nous le recommande la crainte de Dieu. Alors, inclinons notre cœur et prions. Seigneur, te disons merci pour ce moment. Nous sommes à ce rendez-vous auquel tu nous as conviés. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ton Esprit prenne le dessus de tout. Que tout Esprit adverse en ce lieu soit banni, soit foudroyé au nom de Jésus. Seigneur, prends la direction. Les cœurs qui nous écoutent, les oreilles qui nous écoutent. Seigneur, les yeux qui nous voient, sois richement bénis, sois bénis par le message que tu as maintenant pour chacun. Seigneur, nous voulons pratiquer, vivre de ton amour. Cet amour, ce commandement que tu nous as donné, qui est de nous aimer les uns les autres. Comme toi tu nous as aimés. Tu as donné le modèle. Tu as été pour nous un modèle. Un modèle que nous devons suivre. Seigneur, nous en voici donc. Alors, Papa, enseigne chacun de nous. Et surtout tes serviteurs que tu as choisis pour conduire ton peuple, tes brebis, ton troupeau. Seigneur, donne à chacun de nous cette grâce de pouvoir vivre pleinement cet amour afin de pouvoir le transmettre à tes brebis. Car tu nous demandes d'être un modèle, un modèle pour les brebis, un modèle pour ton peuple. Seigneur, merci Jésus. Soutiens-nous. Écoute maintenant. Prends-le devant de tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le thème que nous avons, c'est le commandement du Seigneur. Le seul commandement du Seigneur. Et dans Jean 15, 12, le Seigneur nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Et c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Et cette partie, le commandement, c'est la toute première partie. C'est réservé exclusivement aux serviteurs de Dieu. Parce que, vous savez, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être un modèle pour les fidèles, un modèle pour les brebis. Tout serviteur de Dieu qui dit ou qui fait passer le message et qui ne le vit pas, il n'est pas un serviteur de Dieu. Que nous dit alors, un titre, un Timothée 4, 12. Nous lisons, un Timothée 4, 12 dit, « Mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. » Le modèle, le serviteur de Dieu doit être un modèle. Si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas dire aux gens de faire et de ne pas refléter ce que tu enseignes. Si nous voulons vraiment évoluer. Alors, il faut savoir que cette première partie, donc, de commandement est réservée pour eux. Comment, serviteur de Dieu, tu vis et tu pratiques ce commandement de Dieu dans l'assemblée de Dieu. Nous savons que ce commandement a été repris. Le Seigneur nous l'a dit encore. Si nous lisons dans Jean 13, verset 34 à 35, il dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau, il reprend, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et il ajoute, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce qui fait que le monde reconnaît les enfants de Dieu, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres dans l'assemblée. C'est ce que ce passage nous dit. Vous savez, dans ce monde où nous sommes, dans ce monde-là, tout s'obtient par condition. Tout s'obtient sous condition. La seule chose que Dieu a donnée sans aucune condition, c'est son amour. Car si nous lisons bien Jean 3, 16, il a dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est-à-dire que lui, il a donné librement, sans poser de condition à quelqu'un. » Donc, nous devons comprendre que l'amour de Dieu pour les humains, pour toi comme pour moi, est invariable et éternel. Nous n'avons effectivement rien à faire pour augmenter l'amour de Dieu envers nous. Et nous n'avons également rien à faire pour diminuer cet amour de Dieu envers nous. Maintenant, il y a un passage que je voudrais ratifier dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, il y a environ quatre passages où le rédacteur de cet évangile, Jean-Même, disait, « Le disciple que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. » En réalité, vous savez, il n'a pas voulu mettre son nom. Il a dit, « Le disciple que Jésus aimait. » L'amour de Dieu pour nous, si aujourd'hui, je veux rendre un témoignage de ma vie, je vais exactement dire comme Jean. Et tout le monde le dit. Parce que Jean sait où il a été, d'où est-ce qu'il a été tiré. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un rend son témoignage de conversion, lui, sachant d'où il a été tiré, il dit, « Dieu m'a aimé plus que tout le monde. » C'est un langage. Ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas que le Seigneur a aimé Jean plus que tous les autres. Non. Parce que vous allez voir dans la parole, aucun acte du Seigneur envers Jean qui soit différent de ce qu'il offre à eux tous. Donc, comprenons que l'amour de Dieu envers l'humanité est sans condition. Mais, pour jouir de la faveur de Dieu, il y a condition. C'est pourquoi, quand nous lisons la parole qui dit, « Dieu a tant aimé le monde. » Il a donné. Maintenant, pour que nous vivions, nous soyons sauvés, il faut obéir à la condition. Croire, recevoir, obéir. Maintenant, quand vous posez une question à un chrétien, et même un, il y en a parmi les hommes de Dieu qui n'arrivent pas à répondre objectivement, pourquoi Jésus est venu dans le monde? Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? La réponse que la plupart des chrétiens donnent, c'est qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. C'est vrai, il est venu nous sauver, mais c'est la deuxième partie. Il est venu nous sauver, c'est la deuxième partie. La toute première partie, il est venu nous conduire dans son école, nous enseigner, nous instruire, nous éduquer. Si nous n'avons pas cette idée, nous ne comprenons pas ça, on va louper vraiment la faveur de Dieu. Quand le Seigneur Jésus est venu, la toute première mission, c'est de nous enseigner comment un enfant de Dieu doit se comporter pour plaire à Dieu. Comment au ciel, les gens se comportent parce que tu ne peux pas aller au ciel et avoir un comportement différent de leur manière de vivre. Donc, sa toute première mission, c'est de nous enseigner, nous apprendre comment on vit au ciel. et nous allons lire dans titre titre 2 et nous allons comprendre ce que la parole de Dieu dit. Dans titre 2, à partir du verset 11 à 14, je lis pour vous car la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre et à vivre dans le siècle présent, sobrement, justement et pieusement. En attendant la bienheureuse et l'espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Et continue, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà. Le Seigneur est venu nous conduire dans son école. Et dans l'école du Seigneur, nous avons deux modes de vie. Un mode de vie à abandonner le relancement et un mode de vie à adopter dans ce que nous venons de lire. Il ne sait pas, il ne sait à rien de prendre seulement ce qui, de passer par un raccourci, il prend ce qui arrange. Comme nous avons l'habitude de le faire, il est venu pour nous mourir et c'est terminé. Et d'autres passants ont dit résister au diable et il fira loin de vous. Le Seigneur, avant de dire résister, il a dit autre chose. Il dit soumettez-vous d'abord à Dieu. Et plusieurs des chrétiens oublient ce passage. Avant que le diable ne fuit, avant que tu ne résistes et que le diable ne fuit devant ta face, il faut d'abord te soumettre. C'est la condition. Donc, comprenons que le Seigneur nous enseigne dans le passage qu'on vient de lire, il nous enseigne à relancer à un mode de vie qui est quoi ici ? Elle dit à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Et maintenant, à adopter un autre mode de vie qui est de vivre dans le siècle selon la sagesse, la justice et la piété. Ici, ce que le Seigneur met au centre, c'est Dieu et l'homme. Il dit abandonner le monde, la convoitise du monde, l'impiété, la progrès du monde et venez mettre l'accent sur Dieu et sur ton prochain. C'est ce que le passage vient de nous dire. Donc, avant que l'oeuvre du salut à la croix ne soit profitable ou ne soit à ton profit, il faut mettre en pratique la leçon que Dieu nous donne ici. Si tu ne veux pas abandonner le monde, l'impiété ou la convoitise et tu veux jouir de la faveur de Dieu, je vous dis, tu feras une fausse route. Une fausse route. Que nous dit Jacques? Jacques 1,22 dit ceci. Là, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoutir en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Le 23 « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça sert à quoi? D'écouter la parole et de ne pas vivre selon la parole. Seigneur Jésus est venu bien sûr mourir pour l'humanité et pour toi et moi, mais avant que tu ne juges de la faveur résultant de ce sacrifice, il faut obéir d'abord à ce qu'il t'enseigne, à ce qu'il m'enseigne, à ce qu'il nous enseigne. Nous n'allons jamais oublier cela. Si jamais nous oublions ça, on aura passé, on aura vraiment fait fausse route. Donc, pour éviter la confusion dans ce qu'il nous a, le Seigneur nous a enseigné, il nous rappelle dans Matthieu 7.12. Elle dit 7.12. Le Seigneur nous dit ici, Alors, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bien-aimés du Seigneur, ce que nous vous disons, tout ce qu'on vous dit, ça doit avoir une référence biblique. Parce que c'est notre guide. C'est notre guide. C'est notre référence. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10.11, que tout ce qui est écrit c'est écrit pour nous servir d'instruction. Afin que nous, ce qui est écrit, en nous inspirant, nous ne fassions pas fausse route. nous essayons d'exploiter ce qui est écrit pour notre bien, pour notre salut. Amen. Revenons à notre passage. Vous savez ce que nous venons de lire dans le titre. Il a dit Jésus est venu et nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises du monde et à vivre dans le siècle présent. Sobrement, c'est-à-dire selon la sagesse et justement selon la justice et pieusement avec la piété. ça fait sobrement, c'est envers nous-mêmes, envers toi-même. Le Seigneur est venu nous enseigner comment nous devons vivre envers nous-mêmes. Ta vie, ta conduite envers toi-même. Ensuite, notre conduite envers les autres et puis notre comportement envers Dieu. Écoutez, ici, comment se comporter envers soi-même? Dieu nous dit ici dans la lecture, c'est selon la sagesse, dans la sobriété. Rien ne sera de trop. Ce n'est pas le m'as-tu vu? Ce n'est pas le voyer comment je brille. Le Seigneur n'aime pas ça. Et vis-à-vis des autres, le Seigneur demande que ce soit avec la justice. Et quand nous voyons ici, les autres ici, je voudrais vous faire remarquer, quand il dit les autres ici, voyons les autres, les frères dans l'assemblée et ensuite, ceux qui sont du monde, les autres ici, il y a deux volets. Ceux qui sont dans l'assemblée, c'est-à-dire les frères et sœurs de l'Église et ensuite, ceux qui sont du monde. Et le comportement, la piété, selon le test, comment se comporter pieusement à l'égard de Dieu. Maintenant, comment vivons-nous cela en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteur de Dieu? Comment est-ce que, quel effort nous faisons pour ramener les brebis, les fidèles à vivre de cet amour? C'est ce que nous allons développer? Comment aidons-nous? Alors, dans ce que nous avons lu dans Jean 13, 34 à 35, il est dit ceci au verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le monde doit savoir notre identité. Le Seigneur nous dit pour que le monde sache, reconnaisse cette identité, c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres. l'absence de l'amour est synonyme de l'absence de Dieu. Et l'absence de Dieu est la présence de l'ennemi, la présence du diable. Et là où le diable est, vous savez tout, le gâchis, le désordre, la destruction et la mort qu'il sème. Nous allons noter ceci. Le Seigneur, avant de commencer son ministère, a choisi douze, douze de ses disciples. Et que nous dit la parole de Dieu dans Jean 6, 7 et 10, le Seigneur a dit quelque chose que je voudrais partager avec vous. Jésus dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze? Oui, et l'un de vous est un démon. Pourquoi le Seigneur en choisissant les douze, il y a mis un démon? le Seigneur ne fait rien au hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Il sait tout ce qu'il fait. Ça se justifie. Il y a une raison. Et nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, si tu poses un acte, il faut être en mesure de le justifier. Et la justification, c'est dans la parole de Dieu. Il faut être en mesure de dire « Je le fais parce que la Bible dit ceci. » Maintenant, le Seigneur, il dit « Je vous ai choisi cependant, il y a un démon. » C'est pour nous dire simplement « Tant enfant de Dieu et vivant dans l'obéissance à Dieu, rien ne pourra faire obstacle à ta marche. » Si tu demeures dans la connexion, même le diable ne peut même pas faire ça. Parce que ils ont formé un groupe. Et dans ce groupe, au sein de ce groupe, il y a un démon. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas empêché. Ce démon n'a pas empêché. Le Seigneur d'atteindre son objectif. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Alors, nous devons comprendre que là où il y a absence de Dieu, de l'amour de Dieu ou de Dieu lui-même, il y a présent du diable. Et quand le diable est là, il y a toutes sortes de méchanceté. La méfiance. La méfiance, on se méfie. Lui, il est ceci. Lui, il est cela. On fait des cas de préférence. Alors, nous devons comprendre que en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire pour épargner cela aux brebis, aux fidèles. Dans la Bible, le Seigneur, tout au long de sa mission, a failli, dans son groupe, au sein de son groupe, a failli avoir une division parce qu'il y a un démon. Ce que l'Église vit, la vraie Église de Jésus vit dans ces derniers temps. L'Église primitive n'avait vécu. La division dans l'Église. s'affaillit naître avec le groupe des disciples. Mais puisque l'amour était là, ça ne peut pas évoluer. Il a été étouffé. La division a été étouffée. Nous allons lire cela. Dans Matthieu 20, à partir du verset 20 à 28, vous allez voir ce qui s'est passé. Il a dit ceci, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se procède là pour lui faire une demande. Vous voyez? Se procède là pour lui faire une demande. Il lui dit, le Seigneur dit, que veux-tu? Et la femme répond, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume comme l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et la femme s'est inclinée, vous voyez, en signe de soumission, d'obéissance, faire l'égeance pour dire, je demande avec tout le respect. ce que je demande c'est que mes deux enfants là dans ton royaume soient assis l'un à ta droite l'autre à ta gauche. Et la réponse que le Seigneur a donnée est toute simple. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il ajoute, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et les enfants ont répondu, oui, oui, nous le pouvons. Et le Seigneur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ce à qui mon Père l'a réservé. Nous continuons verset 24. Les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Voilà ce qui s'est passé. la dame avec ses enfants s'est présentée et fait une demande. Regardez la demande que la dame a faite. Je veux que mes enfants que vous voyez soient assis dans ton royaume, l'un à la droite, l'un à la gauche. C'est quoi? Le Seigneur derrière cette requête. Il y a un esprit. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez déjà cet esprit. Il y a un esprit qui a conduit la femme à formuler cette requête. c'est l'égoïsme. Le m'as-tu vu? Je suis je suis assis à la table des grands. Ils veulent rester assis pour qu'on les serve. Et là, les autres aussi voulaient être assis autour du Seigneur Jésus dans son royaume. C'est pourquoi il y a eu indignation. Pourquoi c'est seulement vous et pas nous? Le Seigneur ne voulait pas répondre à ça. Et écoutez bien ce qu'il a fait. Il n'a pas dit Madame, quel est ce péché là? Quel est ce égoïsme? Quel est ce m'as-tu vu? La place d'honneur que tu cherches pour tes enfants. Non, il a simplement dit vous ne savez pas ce que vous demandez. Dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme les enfants de Zébédé. Être bien avec les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Être dans la bonne grâce de serviteur de Dieu. toi, serviteur, qu'est-ce que tu as fait? Quelle a été ta conduite envers de ces gens qui veulent rester dans tes bonnes grâces? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Pour écouter, éviter la saignée, il a convoqué le tous. Il doit le faire comprendre. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait ça. Parce que le fait d'abord de choisir d'être mien, le monde vous a rejeté. Si le monde vous a rejeté et qu'on cherche à vous persécuter et qu'en votre sein, vous vous détruisez, vous n'allez pas résister. puisque le Seigneur connaissant les idées, les pensées, il savait qu'eux tous convoitaient cette place. Et pour répondre à eux tous, lui a dit, il dit, alors, quiconque veut être grand doit être serviteur. Spirituellement, pour être grand dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, il faut être serviteur. Amen. Et pour être premier dans le royaume de Dieu, il faut être esclave de tous. C'est-à-dire accepter même d'être saipière. Mais dans ce monde-là, pour le Seigneur éviter la convoitise du monde, l'impierté, c'est pour être grand, on est assis et on vient vous servir. On vient vous servir. pour être grand, pour être premier, on regarde les gens du royaume et ils ne sont rien du tout. On peut les piétiner. C'est ça le monde. Notre, en tant que serviteur de Dieu, qu'as-tu fait toi? qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Ou de moins, qu'est-ce que tu fais pour ramener les fidèles à la parole de Dieu? Dieu, nous avons vu tout à l'heure que parmi les douze, il y a un démon. Dans l'église, les gens, il n'y a pas encore de démons, il y a des sorciers, il y a des féticheurs, les gens fuient. Il n'y a pas encore de démons. Or, nous connaissons la mission des démons. Quelle est la mission des démons? Je vais vous dire. un démon dans un milieu, dans un groupe. Son objectif, c'est d'encourager l'enfant de Dieu, le fidèle, à s'éloigner de Dieu, à se déconnecter de Dieu pour lui être une croix facile. Vous comprenez? Que toutes les fois où nous restons à notre position, là où Dieu t'a placé, si tu es ferme là où Dieu t'a placé, il n'y a pas ce sorcier, il n'y a pas ce féticheur, il n'y a pas ce démon, il n'y a pas ce diable qui viendra te saisir, qui viendra te prendre et te toucher. C'est ça. En comprenez. Quand les gens dans l'église ont peur parce qu'ils ont fait cérémonie sur eux, ils ont jeté, fait cérémonie sur un carrefour, on a peur de passer par ce carrefour. Un féticheur vient en face, on rase le mur. Enfant de Dieu, qui fait ça? Celui-là ne sait pas qui il suit. Il ne sait pas qui est Jésus. Il ne connaît pas sa nature spirituelle lui-même. donc toutes les fois nous n'écoutons pas la voix discordante de l'ennemi. Toutes les fois nous sommes dans la connexion avec Dieu comprenant et comprenant que l'ennemi ne peut rien nous faire. Amen. Judas Iscariot est son nom. Il a évolué au sein de ce groupe. Mais je veux vous dire, quand cette histoire a éclaté, la maman des filles de Zébédé est allée faire cette requête au Seigneur, je crois qu'il a joué un rôle majeur pour la division. mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que Jésus, l'amour de Dieu était là. Tant que l'amour de Dieu est là, vous voyez, l'esprit de Dieu est là. Je m'en dois vous dire, nous devons tout faire en tant qu'enfant de Dieu et ne pas attrister l'esprit de Dieu dans l'Église. si toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu le renvoies. Il ne faut pas renvoyer. Il ne faut pas le renvoyer. Maintenant, dans il est dit dans l'indignation des autres, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a la colère. Pourquoi c'est ? C'est eux. Or, que nous dit la parole de Dieu ? Sur la colère. Et quand nous lisons bien la parole de Dieu, en ce qui concerne la colère, Dieu dit Matthieu 5, 22. Moi, c'est le Seigneur Jésus qui parle, moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère méprise d'être puni par les juges. L'indignation fait naître la colère. Et le Seigneur dit, le simple fait de se mettre en colère, tu mérites d'être jugé. Et il continue. Vous savez, quand on se met en colère, on cherche à se stériliser, on cherche à se vider, on cherche à faire dire quelque chose pour marquer l'autre envers qui on est en colère, contre qui on est en colère. Et, et, suivez la suite que le Seigneur dit ici. Aidez. Le simple fait d'être en colère mérite que tu sois conduit devant le juge. Et il ajoute, que celui qui dira à son frère Raka, c'est une insulte. Aidez, dans ta colère, l'état de colère, si, en voulant t'est stériliser, tu injuris ton frère, ta sœur, tu mérites d'être puni par le Sanhedrin. Si tu es mis en colère, d'abord, le fait de t'être en colère, c'est déjà que tu es passif du jugement. Il dit, quand tu sors une insulte, tu es déjà au point que tu es déjà jugé. C'est-à-dire la sanction augmente. Et maintenant, il continue. Il dit, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la chienne. C'est-à-dire que si dans ta colère, tu vas jusqu'à dire tu es fou, tu es imbécile, ou tu n'as pas, vous voyez, la Bible dit, si tu dis ça, ça suffit pour que tu descends dans l'enfer. ça suffit pour que tu descends en l'enfer. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que, peuple de Dieu, nous sommes tous de potentiels sorciers. Nous voyons les sorciers dans l'église, on fut les sorciers, mais ne sais-tu pas que tu es un potentiel sorcier? est-ce que tu t'es mis en colère une fois? Est-ce que tu t'es mis en colère une fois? est-ce que tu t'es mis en colère une fois? Est-ce que tu comprends que déjà, tu es un potentiel sorcier? Et que nous dit dans le livre d'Ephésiens? Quand nous lisons le livre d'Ephésiens, l'Ephésiens et 4-26, le Seigneur nous dit ou la parole nous dit quelque chose et nous allons revenir ici. Aidez, le 26, Aidez, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. regardez ce que nous avons lu dans Matthieu 5. Le simple fait de se mettre en colère mérite d'être passé au jugement. Et il ajoute ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que le péché va commencer par le fait de vouloir t'assureriser. Tu t'es mis en colère, va te coucher. Là, tu évites le péché. Tu t'es mis en colère, ne parle pas. Ferme ta bouche. Et nous devons apprendre ça aux fidèles. Parce que dans l'Église, dans l'Assemblée de Dieu, vous allez toujours remarquer trois types de chrétiens. Il y a le chrétien véritablement engagé, ceux qui sont engagés pour aller de l'avant. Et ils veulent vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y en a. Maintenant, il y a des gens ceux qui sont ignorants de la nature spirituelle qu'ils ont en Jésus-Christ. sont dans l'Église. Ils sont dans l'Église, mais avec la peur au ventre. Et les autres, il y a la foule, ceux qui sont dans la foule. Ils sont là parce que c'est mon papa qui est là, parce que maman, parce que c'est mon épouse, mais c'est mon époux qui est là. Ils ne sont pas encore convertis. en tant qu'enfant, en tant que serviteur, nous devons être en mesure de gérer ces trois types de chrétiens. Alors, ceux qui créent des difficultés dans l'Église, c'est ceux qui ne connaissent pas leur nature, d'abord, en Jésus. Et ceux qui sont les suiveurs, c'est eux qui créent des problèmes. Les autres qui sont engagés à obéir n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème parce qu'ils savent que l'essentiel c'est de suivre la parole, c'est d'écouter Dieu, c'est de faire ce que Dieu dit. Il crée moins de problèmes. Alors, nous devons comprendre que dans tout ça, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir une conduite. Laquelle? Nous avons lu tantôt dans 1 Timothée 4. Maintenant, allons dans Titre 2.7. Dans Titre 2.7, Dieu dit ceci, « Toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois te montrer toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine et réprochable afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous ou de la parole. C'est d'abord ça. Nous devons mettre les brebures ou les fidèles en confiance à partir de la parole de Dieu. de la parole de Dieu. Parce que toi qui es serviteur de Dieu, tu as une vie de partialité, ce n'est pas bon. Tu vas détruire l'Église. Et là-bas, c'est le point de départ, ça. Si tu veux conserver, si tu veux avoir le Saint-Esprit dans l'Église, mène une vie impartiale. Le serviteur de Dieu doit être impartial, c'est-à-dire juste, pas de parti pris. Tu n'as pas à traiter un serviteur de Dieu différemment de comment tu dois traiter un fidèle s'il tombe dans le péché. Je dois vous dire, peuple de Dieu, j'ai été vraiment choqué avec les événements qui se sont produits et Jésus revient, que certains serviteurs de Dieu voient que c'est normal qu'on cache, qu'on essaie de cacher ou d'arrondir les angles d'un serviteur de Dieu qui a péché, qui a commis le péché. Le jour comprenez bien où vous allez traiter différemment les hommes, le Saint-Esprit ne sera plus là. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Parce que c'est encore ça une manière d'attrister le Saint-Esprit. Devant Dieu, un serviteur de Dieu est comme un fidèle de l'Église et tout fidèle de l'Église pour Dieu et également serviteur il peut servir. Nous sommes appelés pour servir. Donc si quelqu'un, l'un aussi bien aussi bien serviteur de Dieu que fidèle tombe dans le péché, que dit la Bible? Que dit Dieu? mais si c'est parce que c'est un serviteur de Dieu, vous essayez de cacher. La mort sera toujours dans le pot. Et tant que la mort est là, le Saint-Esprit ne sera pas là. Et nous sommes responsables. Tout serviteur de Dieu est responsable de l'acte qu'il pose et surtout quand un homme fidèle ou un homme de Dieu tombe dans le péché et que vous cherchez à camoufler, le péché, vous ne savez pas, c'est une insulte à Dieu. Je l'avais dit ici. Le péché, c'est une insulte à Dieu. C'est narguer Dieu. parce que tout péché commis est d'abord contre Dieu. C'est Dieu qui a dit ne faites pas ça. Et si quelqu'un tombe, il peut tomber de façon inattendue. Mais que dit, comment tu veux traiter celui-là par rapport aux autres? Il faut que nous soyons que tout serviteur de Dieu soit impartial. Et éviter la veine gloire. Vous savez, le second ou la toute première ou le tout premier conseil que j'ai à donner, c'est que tout serviteur de Dieu soit dans la connexion du Saint-Esprit. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, et je te dis, il te sera difficile d'avoir le Saint-Esprit dans ton Assemblée. Il faut être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que la manière de traiter les brebis ceux qui sont faibles, ceux qui sont engagés, ou ceux qui sont dans la foule, le message que tu as leur donné, ça ne doit pas être le même. Parce que d'autres sont prêts pour manger des repas solides. D'autres sont encore au lait. Donc, il faut savoir donner le message qu'il faut. dans la veille ou gloire. Et il ne faut pas être complice de la calomnie ou de la médisance. C'est-à-dire que, vous savez, que tous voudront, dans l'Assemblée, voudront, tous, voudraient être amis de pasteurs, de apôtres, de je ne sais quoi, de tout servir de Dieu. Mais quand ils vont vous exposer la situation, leur problème, pour vous signaler un cas, elle doit être votre conduite. La meilleure manière, si on est venu parler sur le dos d'un frère ou d'une soeur, la seule manière pour vous en tant que serviteur de Dieu, c'est d'appeler la personne absente. Et que celui qui est venu rapporter répète la même chose. C'est la seule manière d'éviter le commérage dans l'Église, la division dans l'Église, la méfiance dans l'Église. quand eux-mêmes les brebures vont vous voir vivre ce que vous enseignez, mais elles sont obligées de vous emboîter le pas. La sincérité part de là. Mais tant qu'eux ont vu à l'hypocrite, vous voyez, c'est très facile de dire, ici, ils n'aiment pas, les gens n'aiment pas Dieu, les gens ne pratiquent pas l'amour, les gens ne pratiquent pas l'amour, c'est vrai. Mais toi qui pratiques l'amour, qu'est-ce que tu as fait pour montrer aux autres comment il faut pratiquer l'amour? C'est très facile de critiquer, mais il faut vivre. Il faut vivre. Mais, vous êtes serviteur de Dieu, mais vous n'êtes pas Dieu. Il y a certains, parce que quand je prie, Dieu m'entend. Je prie, Dieu m'exhauste. Quand tout ce que je demande, je peux écouter, sinon je veux, si vous ne faites pas, je veux vous maudire. Hé! Écoutez bien. En l'enfer, il y a des gens qui faisaient des miracles au nom de Jésus. Il y a des gens qui faisaient des miracles au nom de Jésus. Le Seigneur l'a dit dans la parole de Dieu. Les gens diront, en ce jour, « N'avons-nous pas prophétisé ? » Écoutez, regardez comment il a passé. Il a commencé. « N'avons-nous pas prophétisé en temps non ? » Et c'est là, je vais faire une parenthèse sur les prophètes. Écoutez, la prophétie, ça fait partie des dons que nous avons reçus de Dieu, ministère, ministre prophète. Quand vous êtes prophète, cela ne peut-être que vous n'êtes pas Dieu. Dieu vous a parlé, il faut transmettre son message. Et la parole de Dieu dit quoi ? L'esprit du prophète est soumis au prophète. Le prophète ne domine pas la parole. La parole de Dieu n'est pas soumise au prophète. C'est le prophète qui est soumis à la parole. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il faut que les gens comprennent ça. Tout ce que tu dis, tu peux être, vous voyez, les gens sont parfois anciens, vieux prophètes sans le savoir. Que dit le Seigneur ici ? Il dit, n'avons-nous pas, Seigneur, ce n'avons-nous pas prophétisé en ton nom. n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom. C'est vrai. Et je vous dis, ceux-là qui guillent en enfer et qui disent ça, ils avaient effectivement fait ça. Mais que s'est passé ? C'est parce qu'il y a une négligence quelque part dans la parole de Dieu. une négligence quelque part dans la parole de Dieu conduit en enfer. Tu es prophète mais tu n'es pas encore Dieu. Dieu, tu es un canal que Dieu va utiliser pour transmettre son message à son peuple. Et la plupart, je dis bien la plupart, très peu sont des prophètes qui sont humbles. je ne sais pas si c'est ceux qui font ça. Très peu. L'humilité, la Bible précède la gloire. Mais quand Dieu t'utilise, tu es devenu un instrument. Mais quand tu commences à te faire une place, quelque chose, je suis quelque chose, le Saint-Esprit t'abandonne. Et tu vas devenir quoi ? Vieux prophète. Donc, le premier conseil que je donne c'est de demeurer dans la connexion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit seul peut te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Deuxièmement, éviter la compromission. La compromission n'est rien d'autre qu'une hypocrisie chrétienne. C'est-à-dire que le fait de vouloir être bien avec tout le monde, ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas être bien avec tout le monde. Parce que Dieu va dire des choses. Dieu va vouloir quelque chose que les autres vont faire et que tu ne vas pas accepter. si tu accepter parce que tu ne veux pas tu vas blesser les gens. C'est ça l'hypocrisie. C'est la compromission. Et là, ta foi fait mouffrage. Et dans le ministère, quoi est son ministère? Ne cherche pas à imiter le ministère de l'autre. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Vous savez, quand le Seigneur nous a parlé des talents, il a dit le Seigneur, Dieu, le maître de la maison a donné des talents à ses ouvriers. Quoi? Il dit selon la capacité de chacun. Dieu qui a fait de toi un prophète a mis en toi cette capacité de prophétie. Il a fait de toi évangéliste. Tu as ce don. il a mis en toi cela. Non. Chacun a reçu des dons de Dieu cette capacité d'exercer le ministère qu'il lui a confié. Si tu veux imiter l'autre, vous voyez, c'est la tricherie, c'est encore ça la tricherie. Et là, c'est un péché. C'est la ruse. C'est la dissimulation. C'est un péché. Tu vas chasser le Saint-Esprit de ton assemblée. On n'imite pas les gens. Mais le Seigneur nous invite à vivre dans le rabaissement, dans l'humilité. Tout esprit, tout servite de Dieu qui ne veut pas vivre dans l'humilité n'est pas serviteur de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle serviteur de Dieu. Il faut être prêt à s'abaisser, à s'humilier. Éviter les accueils chaleureux où tu vois, on t'invite, tu vois, on te reçoit en pompe. Non. Ça, la tricherie risque de prendre le dessus. Vous savez, il y a des gens qui perdent certainement leur onction par le simple fait qu'on essaie d'exalter leur égout. il est machin, il est ceci et Jésus est où? Jésus est où? Jésus est où? Où est-ce que nous avons mis Jésus? En cherchant à occuper la première place comme les enfants des fils de Zébédé. Les fils de Zébédé, ils voulaient occuper la première place. Alors, il y en a, il y a des gens comme ça dans l'église. Alors, nous, toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois faire un effort, un effort de les contenir, un effort de les orienter à la parole parce que, vous savez, nous ne sommes pas parfaits. chaque jour que Dieu fait, la grâce que Dieu nous donne, c'est de marcher, de faire d'efforts pour être comme lui, Seigneur Jésus. Parce que, au ciel, il n'y aura que des hommes ou des gens ou des enfants de Dieu, des gens qui sont comme Jésus, qui sont à l'image de Jésus. On veut refléter Jésus parce que c'est quoi ? Les esprits de même nature s'assemblent. S'assemblent. Si tu n'es pas de la même nature que Jésus, la nature de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Il ne sert à rien de critiquer, de demander aux gens de vivre dans la bourse si toi-même, tu ne fais pas le pas. Et je vous dis, il y a des serviteurs de Dieu qui veulent faire le faux signe. Écoutez, vous voyez, ce que nous devons chercher, comprendrez ceci. Toutes les âmes appartiennent à Jésus. Il est le propriétaire des âmes. Il est le maître des âmes. Non, il ne les a seulement confiées pour qu'on prenne le soin de ces âmes. Et ce que nous devons comprendre, nous ne devons pas être plus royalistes que le roi. Qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? La situation qui arrive, qui survient sur un enfant de Dieu fidèle, que dit Dieu? Que dit la parole? La parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, n'est-ce pas? si toi, avec des enfants, avec les fidèles de Dieu, tu commences à te poser la question de comment cela est-il arrivé? Comment ça peut arriver? Comment? comment est-ce que vous savez que c'est travailler pour l'ennemi? Le comment, comment? Pourquoi vous voulez comment, comment? Il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » Ce que nous devons apprendre aux fidèles ou ce que nous devons leur enseigner, c'est de faire confiance. Se faire confiance à ce Dieu qui a créé l'univers et qui les a créés, qui nous a créés. Il sait de quoi nous avons besoin. quand j'étais enfant, je sortais, je m'amusais, je m'amusais et quand j'ai fait, je me dirais directement vers mes parents, papa ou maman. Maman sait que l'enfant va manger et papa aussi sait qu'il va s'occuper du foyer et Dieu dit « Si vous méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, pourquoi pas moi ? » Vous voyez ? Je dis que tout enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu et qui entre dans la peur au ventre, il sera difficile qu'il obtienne quelque chose de Dieu du véritable parce que l'amour bannit la peur. Il ne faut pas avoir la peur. Jésus est là. Tu lui fais confiance ou pas ? Donc, servieté de Dieu, voilà donc ce message, cette première partie qui nous est réservé. Je dis qui nous est réservé parce que j'en ai besoin aussi. Vous savez, il y a les réseaux sociaux maintenant. Il y a quelque chose. Le serviteur de Dieu est pour tout le monde. Tu es, le serviteur de Dieu est pour le païen comme pour le chrétien. N'importe qui peut venir à l'église et demander la prière. N'importe qui peut venir dans ta maison pour demander la prière. N'importe qui peut te téléphoner. Tu peux recevoir un appel pour dire « Priez pour moi. » C'est bon. Tu dois faire ça. Mais attention, il ne faut pas entrer dans n'importe quelle maison sur invitation pour prier. Parce que, c'est quoi? si on t'invite, la personne t'invite à la maison pour que tu pries pour lui. Or, elle n'est pas chrétienne. Il n'est pas chrétien. Il dit « Viens chez moi un peu. » Pourquoi ne peut-il pas venir à l'église? Pourquoi ne peut-elle pas venir chez toi à la maison? Parce que, écoutez bien, lui, qui n'est pas chrétien, dans sa maison, il a dédié sa maison à un esprit. Et si tu vas, parce qu'il t'a invité, peut-être pour, je ne sais quoi, pour pour te séduire, il te balance quelque chose, quelques sous. attention, il a dédié sa maison à un esprit. Et quand toi, tu veux entrer, c'est pour prier, c'est pour provoquer les esprits qui sont là. Et il y a une scène que je veux vous décrire ici, ça peut vous édifier. On est plus fort chez soi qu'ailleurs. L'exemple que je donne, si vous avez un, un, un chien, un chien berger, le grand, les grands là, vous prenez votre chien, vous allez rendre visite à un voisin qui a aussi, qui a un petit chiot. quand vous entrez dans la maison de votre voisin avec votre chien, le chiot, le petit chiot va commencer à aboyer. Et quand il aboie, votre chien berger ne peut pas brancher. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui. le petit chien va tourner autour de lui, va chercher à, et il ne veut pas brancher. Parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui. C'est pareil spirituellement. L'autre, il est vite chez lui. Il n'est pas chrétien. Ou bien il est malade, il est malade, il est malade, il est malade, les enfants disent, qu'ils viennent à l'église. Ou chez toi, à la maison. Parce que tu as, chez toi, tu as dédié ta maison au Seigneur, au Saint-Esprit. L'église, le Saint-Esprit y est. Donc, si nous restons dans la connexion du Saint-Esprit, il va nous donner la direction à prendre. On n'est pas là pour aller n'importe qui, on vient, non, 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 non. Tu es serviteur de Dieu. Tu es au service de Dieu. Et tu es, tu dois être à l'écoute de ce que veut le Maître. C'est pourquoi la connexion avec le Saint-Esprit est indispensable. Voilà, peuple de Dieu, ou serviteur de Dieu, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Je sais que ce message me concerne et me concerne tous. la portion, la deuxième partie qui est réservée aux fidèles viendra. Nous en avons tous besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons remercier le Seigneur, prier pour confier véritablement la suite entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur continue lui-même à nous enseigner, à nous éduquer, à nous révéler encore des choses cachées. Vous voyez, nous sommes tous dans le besoin. Nous voulons tous aller au ciel. Nous voulons ressembler à Jésus. Mais ça ne peut jamais se faire hors de la parole de Dieu. Ce dont nous avons besoin pour entrer au ciel, c'est consigné dans la parole. C'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas hors de la parole. Tout est consigné ici. Tout ce que tu dois faire. Donc, c'est pourquoi quiconque vous parle de la prophétie, de la révélation de je ne sais quoi et qui est contré à la parole de Dieu, c'est un piège. Ne le suivez pas. C'est un piège. Ne l'écoutez pas. C'est un piège. Serviteur de Dieu, ne tordez pas le cou à la vérité par le simple fait que vous croyez que l'église va se vider. Ne cherchez pas à remplir l'église. Cherchez à conduire les brebis au ciel. chercher à conduire les brebis au ciel. et il faut que vous-même, vous soyez sauvés. Parce que si vous n'êtes pas sauvés, vous allez sauver qui ? Vous allez transmettre qu'on ne donne que ce que l'on a. Si vous n'êtes pas vous-même sauvés, vous ne pouvez pas transmettre le salut aux autres. Si vous n'êtes pas sauvés, donc vous êtes dans la mort. Et le message que vous allez transmettre, c'est le message de la mort pour les âmes. Chalons, chalons, chalons. Prions maintenant. Seigneur, je te rends grâce de béni, Père. Pour les auditeurs et pour chacun de nous, Seigneur, nous devons vivre de ton amour. Et toi, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. et tu veux que nous vivions, nous pratiquions cet amour envers tous. Sans, Seigneur, partialité. Tu nous aimes sans, sans limite. Et nous devons aimer également les autres. Seigneur, Père, en te disant merci, merci, Seigneur Jésus pour cet enseignement. Et nous voulons que, Seigneur, il y a des aspects, il y a des points encore qui n'ont pas été développés. mais toi, Dieu, poursuis cela, Seigneur, dans la vie de tels auditeurs, de nos frères et soeurs, de tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. Seigneur, poursuis cet enseignement dans leur cœur. Faites-leur, montres-leur encore des révélations. Faites-leur, Seigneur, montres-leur encore des choses, comment encore grandir. Seigneur, nous te disons merci. c'est toi qui as choisi tes serviteurs. Tu as choisi chacun pour en faire tes serviteurs. Tu fais de certains les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Chacun a son poste. Seigneur, maintiens chacun à son poste. Seigneur, que chacun reste à son poste. Et travaille dans ta connexion, Seigneur. Seigneur, maintiens-les dans ta connexion. Seigneur Jésus, maintiens-les dans ta connexion. Maintiens-les dans ta connexion. Merci. Seigneur, merci. Nous voulons que également tes fidèles, tes brebis, saches faire le discernement. Puisses avoir l'esprit du discernement dans ce qui se passe dans ce monde et autour de nous. L'ennemi est déchaîné et nous savons qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. soient loués à jamais au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Amen.